alexandre dumas les monts carpathes cette nouvelle fait partie d'un livre intitulé mille et un fantômes c'est la dernière nouvelle dans la deuxième partie de ce livre écoutez dit la dame pâle avec une étrange solennité puisque tout le monde ici a raconté une histoire j'en veux raconter une aussi docteur vous ne direz pas que l'histoire n'est pas vraie c'est la mienne vous allez savoir ce que la science n'a pas pu vous dire jusqu'à présent docteur vous allez savoir pourquoi je suis si pâle en ce moment un rayon de lune glissa par la fenêtre à travers les rideaux et venant se jouer sur le canapé où elle était couchée l'enveloppa d'une lumière bleuâtre qui semblait faire d'elle une statue de marbre noir couché sur un tombeau pas une voix n'accueillit la proposition mais le silence profond qui régna dans le salon annonça que chacun attendait avec anxiété premier chapitre les monts carpathes je suis polonaise née à sandomir c'est à dire dans un pays où les légendes deviennent des articles de foi où nous croyons à nos traditions de famille autant plus peut-être qu'à l'évangile pas un de nos châteaux qui n'est sans spectre pas une de nos chaumières qui n'est son esprit familier chez le riche comme chez le pauvre dans le château comme dans la chaumière on reconnaît le principe ami comme le principe ennemi parfois ces deux principes entrent en lutte et combattent alors ce sont des bruits si mystérieux dans les corridors des rugissements si épouvantables dans les vieilles tours des tremblements si effrayants dans les murailles que l'on s'enfuit de la chaumière comme du château et que paysans ou gentils hommes courtent à l'église chercher la croix bénie ou les saintes reliques seuls préservatifs contre les démons qui nous tourmentent mais là aussi deux principes plus terribles plus acharnés plus implacables encore sont en présence la tyrannie et la liberté l'année 1825 vit se livrer entre la russie et la pologne une de ces luttes dans lesquelles on croirait que tout le sang d'un peuple est épuisé comme souvent s'épuise tout le sang d'une famille mon père et mes deux frères s'étaient levés contre le nouveau Tsar et avaient été se ranger sous le drapeau de l'indépendance polonaise toujours abattus, toujours relevés un jour j'appris que mon plus jeune frère avait été tué un autre jour on m'annonça que mon frère aîné était blessé à mort enfin après une journée pendant laquelle j'avais écouté avec terreur le bruit du canon qui se rapprochait incessamment je vis arriver mon père avec une centaine de cavaliers débris de trois mille hommes qu'il commandait il venait s'enfermer dans notre château avec l'intention de s'ensevelir sous ses ruines mon père qui ne craignait rien pour lui tremblait pour moi en effet pour mon père il ne s'agissait que de la mort car il était bien sûr de ne pas tomber vivant aux mains de ses ennemis mais pour moi il s'agissait de l'esclavage du déshonneur de la honte mon père parmi les cent hommes qui lui restaient en choisit dix appela l'intendant lui remit tout l'or et tous les bijoux que nous possédions et se rappelant que lors du second partage de la Pologne ma mère presque enfant avait trouvé un refuge inabordable dans le monastère de Sahastro situé au milieu des monts Carpath il lui ordonna de me conduire dans ce monastère qui, hospitalier à la mère ne serait pas moins hospitalier sans doute à la fille malgré le grand amour que mon père avait pour moi les adieux ne furent pas longs selon toute probabilité les russes devaient être le lendemain en vue du château il n'y avait donc pas de temps à perdre je revêtisa la hâte un habit d'Amazon avec lequel j'avais l'habitude d'accompagner mes frères à la chasse on me scella le cheval le plus sûr de l'écurie mon père glissa ses propres pistolets chef d'oeuvre de la manufacture de Toulas dans mes fontes m'embrassa et donna l'ordre du départ pendant la nuit et pendant la journée du lendemain nous fîmes vingt lieues en suivant les bords d'une de ces rivières sans nom qui viennent se jeter dans la vistule cette première étape doublée nous avait mis hors de portée des russes au dernier rayon du soleil nous avions vu étinceler les sommets neigeux des monts Carpathes vers la fin de la journée du lendemain nous atteignîmes leur base enfin dans la matinée du troisième jour nous commençâmes à nous engager dans une de leurs gorges nos monts Carpathes ne ressemblent point aux montagnes civilisées de votre Occident tout ce que la nature a d'étrange et de grandiose s'y présente au regard dans sa plus complète majesté les cimes orageuses se perdent dans les nues couvertes de neiges éternelles leurs immenses forêts de sapins se penchent sur le miroir poli de lacs pareils à des mers et ces lacs jamais une nacelle ne les a sillonnés jamais le filet d'un pêcheur n'a troublé leur cristal profond comme l'azur du ciel la voix humaine y retentit à peine de temps en temps faisant entendre un chant moldave auxquels répondent les cris des animaux sauvages chant et cris vont éveiller quelque écho solitaire tout étonné qu'une rumeur quelconque lui ait appris sa propre existence pendant bien des milles on voyage sous les voûtes sombres de bois coupés par ces merveilles inattendues que la solitude nous révèle à chaque pas et qui font passer notre esprit de l'étonnement à l'admiration là le danger est partout et se compose de mille dangers différents mais on n'a pas le temps d'avoir peur tant ces dangers sont sublimes tantôt ce sont des cascades improvisées par la fonte des glaces qui bondissant de rochers en rochers envahissent tout à coup les trois sentiers que vous suivez sentiers tracés par le passage de la bête fauve et du chasseur qui la poursuit tantôt ce sont des arbres minés par le temps qui se détachent du sol et tombent avec un fracas terrible qui semble être celui d'un tremblement de terre tantôt enfin ce sont les ouragans qui vous enveloppent de nuages au milieu desquels on voit jaillir s'allonger et se tordre l'éclair pareil à un serpent de feu puis après ces pics alpestres après ces forêts primitives comme vous avez eu des montagnes géantes comme vous avez eu des bois sans limite vous avez des steppes sans fin véritable mer avec ses vagues et ses tempêtes savannes arides et bosselées où la vue se perd dans un horizon sans borne alors ce n'est plus la terreur qui s'empare de vous c'est la tristesse qui vous inonde c'est une vaste et profonde mélancolie et qui vous inonde dont rien ne peut distraire car l'aspect du pays aussi loin que votre regard peut s'étendre est toujours le même vous montez et vous descendez vingt fois des pentes semblables cherchant vainement un chemin tracé en vous voyant ainsi perdu dans votre isolement au milieu des déserts vous vous croyez seul dans la nature et votre mélancolie devient de la désolation en effet la marche semble être devenue une chose inutile et qui ne vous conduira à rien vous ne rencontrez ni village ni château ni chaumière ni le trace d'habitation humaine parfois seulement comme une tristesse de plus dans ce morne paysage un petit lac sans roseau sans buisson endormi au fond d'un ravin comme une autre mer morte vous barre la route avec ses eaux vertes au-dessus desquelles s'élèvent à votre approche quelques oiseaux aquatiques aux cris prolongés et discordants puis vous faites un détour vous gravissez la colline qui est devant vous vous descendez dans une autre vallée vous gravissez une autre colline et cela dure ainsi jusqu'à ce que vous ayez épuisé la chaîne moutonneuse qui va toujours en s'amoindrissant mais cette chaîne épuisée si vous faites un coude vers le midi alors le paysage reprend du grandiose alors vous apercevez une autre chaîne de montagne plus élevée de forme plus pittoresque d'aspect plus riche celle-là est toute empanachée de forêts toute coupée de ruisseaux avec l'ombre et l'eau la vie renaît dans le paysage on entend la cloche d'un ermitage on voit serpenter une caravane au flanc de quelques montagnes enfin au dernier rayon du soleil on distingue comme une bande de blancs oiseaux appuyés les uns aux autres les maisons de quelques villages qui semblent s'être groupés pour se préserver de quelques attaques nocturnes car avec la vie est revenu le danger et ce ne sont plus comme dans les premiers monts que l'on a traversés des bandes d'ours et de loups qu'il faut craindre mais des hordes de brigands moldaves qu'il faut combattre cependant nous approchions dix journées de marche s'étaient passées sans accident nous pouvions déjà apercevoir la cime du mont Pion qui dépasse de la tête toute cette famille de géants et sur le versant méridional duquel est situé le couvent de Sarastrou où je me rendais encore trois jours et nous étions arrivés nous étions à la fin du mois de juillet la journée avait été brûlante et c'était avec une volupté sans pareil que vers quatre heures nous avions commencé d'aspirer les premières fraîchères du soir nous avions dépassé les tours en ruine de Nianzo nous descendions vers une plaine que nous commencions d'apercevoir à travers l'ouverture des montagnes nous pouvions déjà d'où nous étions suivre des yeux le cours de la Bistrisa aux rives émaillées de rouges afrines et de grandes campanules aux fleurs blanches nous côtoyions un précipice au fond duquel coulait la rivière qui là n'était encore qu'un torrent à peine nos montures avaient-elles un assez large espace pour marcher de deux fronts notre guide nous précédait couché de côté sur son cheval chantant une chanson morlaque aux monotones modulations et dont je suivais les paroles avec un singulier intérêt le chanteur était en même temps le poète quant à l'air il faudrait être un de ces hommes des montagnes pour vous le redire dans toute sa sauvage tristesse dans toute sa sombre simplicité en voici les paroles dans le marais de Stavilla où tant de sang guerrier coula voyez-vous ce cadavre-là ce n'est point un fils d'Ilyrie c'est un brigand plein de furie qui trompant la douce marie extermina trompa brûla une balle au coeur du brigand a passé comme l'ouragan dans sa gorge est un yatagan mais depuis trois jours au mystère sous le pain morne et solitaire son sang tiède abreuve la terre et noircit le pâle au vigant ses yeux bleus pour jamais en lui fuyant tous malheur à celui qui passe au marais près de lui c'est un vampire le loup fauve loin du cadavre impur se sauve et sur la montagne au front chauve le funèbre vautour a fui tout à coup la détonation d'une arme à feu se fit entendre une balle siffla la chanson s'interrompit et le guide frappé à mort alla rouler au fond du précipice tandis que son cheval s'arrêtait frémissant en allongeant sa tête intelligente vers le fond de l'abîme où avait disparu son maître en même temps un grand cri s'éleva et nous vîmes se dresser au flanc de la montagne une trentaine de bandits nous étions complètement entourés chacun saisit son arme et quoi que prise à l'improviste comme ceux qui m'accompagnaient étaient de vieux soldats habitués au feu ils ne se laissèrent pas intimider et ripostèrent moi-même donnant l'exemple je saisis un pistolet et sentant le désavantage de la position je criais en avant et piquais mon cheval qui s'emporta dans la direction de la plaine mais nous avions affaire à des montagnards bondissant de rochers en rochers comme de véritables démons des abîmes faisant feu tout en bondissant et gardant toujours sur notre flanc la position qu'ils avaient prise d'ailleurs notre manœuvre avait été prévue à un endroit où le chemin s'élargissait où la montagne faisait un plateau un jeune homme nous attendait à la tête d'une dizaine de gens à cheval en nous apercevant ils mirent leurs montures au galop et vinrent nous heurter de front tandis que ceux qui nous poursuivaient se laissaient rouler des flancs de la montagne et nous ayant coupé la retraite nous enveloppés de tous côtés la situation était grave et cependant habitué dès mon enfance aux scènes de guerre je pus l'envisager sans en perdre un détail tous ces hommes vêtus de peau de mouton portaient d'immenses chapeaux ronds couronnés de fleurs naturelles comme ceux des hongrois ils avaient chacun à la main un long fusil turc qu'ils agitaient après avoir tiré en poussant des cris sauvages et à la ceinture un sabre recourbé et une paire de pistolets quant à leur chef c'était un jeune homme de 22 ans à peine au teint pâle aux longs yeux noirs aux cheveux tombant bouclés sur ses épaules son costume se composait de la robe moldave garnie de fourrure et serrée à la taille par une écharpe à bande d'or et de soie un sabre recourbé brillait à sa main et quatre pistolets étincelaient à sa ceinture pendant le combat il poussait des cris rauques et inarticulés qui semblaient ne point appartenir à la langue humaine et qui cependant exprimaient ses volontés car à ses cris ces hommes obéissaient se jetant ventre à terre pour éviter les décharges de nos soldats se relevant pour faire feu à leur tour abattant ceux qui étaient debout encore achevant les blessés et changeant enfin le combat en boucherie j'avais vu tomber l'un après l'autre les deux tiers de mes défenseurs quatre restaient encore debout se serrant autour de moi ne demandant pas une grâce qu'ils étaient certains de ne pas obtenir et ne songeant qu'à une chose à vendre leur vie le plus cher possible alors le jeune chef jeta un cri plus expressif que les autres en étendant la pointe de son sabre vers nous sans doute cet ordre était d'envelopper d'un cercle de feu ce dernier groupe et de nous fusiller tous ensemble car les longs mousquets moldaves s'abaissèrent d'un même mouvement je compris que notre dernière heure était venue je levais les yeux et les mains au ciel avec une dernière prière et j'attendis la mort en ce moment je vis non pas descendre mais se précipiter mais bondir de rocher en rocher un jeune homme qui s'arrêta debout sur une pierre dominant toute cette scène pareille à une statue sur un piédestal et qui étendant la main sur le champ de bataille ne prononça que ce seul mot assez à cette voix tous les yeux se levèrent chacun parut obéir à ce nouveau maître un seul bandit replaça son fusil à l'épaule et lâcha le cou un de nos hommes poussa un cri la balle lui avait cassé le bras gauche il se retourna aussitôt pour fondre sur l'homme qui l'avait blessé mais avant que son cheval n'eût fait quatre pas un éclair brillait au-dessus de notre tête et le bandit rebelle roulé la tête fracassée par une balle tant d'émotions diverses m'avaient conduite au bout de mes forces je m'évanouis quand je revins à moi j'étais couché sur l'herbe la tête appuyée sur les genoux d'un homme dont je ne voyais que la main blanche et couverte de bagues entourant ma taille tandis que devant moi debout les bras croisés le sabre sous un de ses bras se tenait le jeune chef moldave qui avait dirigé l'attaque contre nous Kostaki disait en français et d'un ton d'autorité celui qui me soutenait vous allez à l'instant même faire retirer vos hommes et me laisser le soin de cette jeune femme mon frère mon frère répondit celui auquel ces paroles étaient adressées et qui semblait se contenir avec peine mon frère prenez garde de lasser ma patience je vous laisse le château laissez-moi la forêt au château vous êtes le maître mais ici je suis tout puissant ici il me suffirait d'un mot pour vous forcer de m'obéir Kostaki je suis l'aîné c'est vous dire que je suis le maître partout dans la forêt comme au château là-bas comme ici oh je suis du sang des branques au vent comme vous sang royal qui a l'habitude de commander et je commande vous commandez vous Grigoriska à vos valets oui à mes soldats non vos soldats sont des brigands Kostaki des brigands que je ferai pendre au créneau de nos tours s'ils ne m'obéissent pas à l'instant même eh bien essayez donc de leur commander alors je sentis que celui qui me soutenait retirait son genou et posait doucement ma tête sur une pierre je le suivis du regard avec anxiété et je pus voir le même jeune homme qui était tombé pour ainsi dire du ciel au milieu de la mêlée et que je n'avais pu qu'entrevoir m'étant évanoui au moment même où il avait parlé c'était un jeune homme de 24 ans de haute taille avec de grands yeux bleus dans lesquels on lisait une résolution et une fermeté singulière ses longs cheveux blonds indice de la race slave tombaient sur ses épaules comme ceux de l'archange Michel encadrant des joues jeunes et fraîches ses lèvres étaient relevées par un sourire dédaigneux et laissaient voir une double rangée de perles son regard était celui que croise l'aigle avec l'éclair il était vêtu d'une espèce de tunique en velours noir un petit bonnet pareil à celui de Raphaël orné d'une plume d'aigle couvrait sa tête il avait un pantalon collant et des bottes brodées sa taille était serrée par un ceinturon supportant un couteau de chasse il portait en bandoulière une petite carabine à deux coups dont un des bandits avait pu apprécier la justesse il étendit la main et cette main étendue semblait commander à son frère lui-même il prononça quelques mots en langue moldave ces mots parurent faire une profonde impression sur les bandits alors dans la même langue le jeune chef parla à son tour et je devinais que ces paroles étaient mêlées de menaces et d'imprécations mais à ce long et bouillant discours l'aîné des deux frères ne répondit qu'un mot les bandits s'inclinèrent il fit un geste les bandits se rangèrent derrière nous et bien soit Grégorisca dit Kostaki reprenant la langue française cette femme n'ira pas à la caverne mais elle n'en sera pas moins à moi je la trouve belle je l'ai conquise et je la veux et en disant ces mots il se jeta sur moi et m'enleva dans ses bras cette femme sera conduite au château et remise à ma mère et je ne la quitterai pas d'ici là répondit mon protecteur mon cheval cria Kostaki en langue moldave dix bandits se hâtèrent d'obéir et amenèrent à leur maître le cheval qu'ils demandaient Grégorisca regarda autour de lui saisi par la bride un cheval cent mètres et sauta dessus sans toucher les étriers Kostaki se mit presque aussi légèrement dans celle que son frère quoi qu'il me tint encore entre ses bras et partit au galop le cheval de Grégorisca sembla avoir reçu la même impulsion et vint coller sa tête et son flanc à la tête et au flanc du cheval de Kostaki c'était une chose curieuse à voir que ces deux cavaliers volant côte à côte sombres silencieux ne se perdant pas un seul instant de vue sans avoir l'air de se regarder s'abandonnant à leurs chevaux dont la course désespérée les emportait à travers les bois les rochers et les précipices ma tête renversée me permettaient de voir les beaux yeux de Grégorisca fixés sur les miens Kostakis en aperçut me releva la tête et je ne vis plus que son regard sombre qui me dévorait je baissais mes paupières mais ce fut inutilement à travers leur voile je continuais à voir ce regard lancinant qui pénétrait jusqu'au fond de ma poitrine et me perçait le cœur alors une étrange hallucination s'empara de moi il me sembla être la lénore de la balade de burgers emportée par le cheval et le cavalier fantôme et lorsque je sentis que nous nous arrêtions ce ne fut qu'avec terreur que j'ouvris les yeux tant j'étais convaincue que je n'allais voir autour de moi que croix brisée et tombes ouvertes ce que je vis n'était guère plus gai c'était la cour intérieure d'un château moldave bâti au 14e siècle fin du premier chapitre deuxième chapitre le château des branques au vent Kostaki me laissa glisser de ses bras à terre et presque aussitôt descendit près de moi mais si rapide qu'eût été sans mouvement il n'avait fait que suivre celui de Grégorisca comme l'avait dit Grégorisca au château il était bien le maître en voyant arriver les deux jeunes gens et cette étrangère qu'ils amenaient les domestiques accoururent mais quoi que les soins fussent partagés entre Kostaki et Grégorisca on sentait que les plus grands égards que les plus profonds respect étaient pour ce dernier deux femmes s'approchèrent Grégorisca leur donna un ordre en langue moldave et me fit signe de la main de les suivre il y avait tant de respect dans le regard qui accompagnait ce signe que je n'hésitais point cinq minutes après j'étais dans une chambre qui toute nue et toute inhabitable qu'elle eut paru à l'homme le moins difficile était évidemment la plus belle du château c'était une grande pièce carrée avec une espèce de divan de serge verte siège le jour lit la nuit cinq ou six grands fauteuils de chêne un vaste bahut et dans un des angles de cette chambre un dé pareil à une grande et magnifique stalle d'église de rideau aux fenêtres de rideau au lit il n'en était pas question on montait dans cette chambre par un escalier où dans des niches se tenaient debout plus grande que nature trois statues des branques au vent dans cette chambre au bout d'un instant on monta les bagages au milieu desquels se trouvaient mes mâles les femmes offrirent leur service mais tout en réparant le désordre que cet événement avait mis dans ma toilette je conservais ma grande amazone costume plus en harmonie avec celui de mes hôtes qu'aucun de ceux que j'eusse pu adopter à peine ces petits changements étaient-ils faits que j'entendis frapper doucement à ma porte entrez dis-je naturellement en français le français vous le savez étant pour nous autres polonais une langue presque maternelle grégorisca entra ah madame je suis heureux que vous parliez français et moi aussi monsieur lui répondis-je je suis heureuse de parler cette langue puisque j'ai pu grâce à ce hasard apprécier votre généreuse conduite vis-à-vis de moi c'est dans cette langue que vous m'avez défendu contre les desseins de votre frère c'est dans cette langue que je vous offre l'expression de ma bien sincère reconnaissance merci madame il était tout simple que je m'intéressasse à une femme dans la position où vous vous trouviez je chassais dans la montagne lorsque j'entendis des détonations irrégulières et continues je compris qu'il s'agissait de quelques attaques à main armée et je marchais sur le feu comme on dit en termes militaires je suis arrivée à temps grâce au ciel mais me permettez-vous de m'informer madame par quel hasard une femme de distinction comme vous êtes s'est aventurée dans nos montagnes je suis polonaise monsieur lui répondis-je mes deux frères viennent d'être tués dans la guerre contre la Russie mon père que j'ai laissé prêt à défendre notre château contre l'ennemi les a sans doute rejoints à cette heure et moi sur l'ordre de mon père fuyant tous ces massacres je venais chercher un refuge au monastère de Sahastrou où ma mère dans sa jeunesse et dans des circonstances pareilles avait trouvé un asile sûr vous êtes l'ennemi des Russes alors tant mieux dit le jeune homme ce titre vous sera un auxiliaire puissant au château et nous avons besoin de toutes nos forces pour soutenir la lutte qui se prépare d'abord puisque je sais qui vous êtes sachez vous madame qui nous sommes le nom de Brancovent ne vous est point étranger n'est-ce pas madame je m'inclinais ma mère est la dernière princesse de ce nom la dernière descendante de cet illustre chef que firent tuer les Cantémirs ces misérables courtisans de Pierre Ier ma mère épousa en première noce mon père Serban Vevadhi prince comme elle mais de race moins illustre mon père avait été élevé à Vienne il avait pu y apprécier les avantages de la civilisation il résolut de faire de moi un Européen nous partîmes pour la France l'Italie l'Espagne et l'Allemagne ma mère ce n'est pas à un fils je le sais bien de vous raconter ce que je vais vous dire mais comme pour notre salut il faut que vous nous connaissiez bien vous apprécierez les causes de cette révélation ma mère qui pendant les premiers voyages de mon père lorsque j'étais moi dans ma plus jeune enfance avait eu des relations coupables avec un chef de partisan c'est ainsi ajouta Grégorisca en souriant qu'on appelle dans ce pays les hommes qui vous ont attaqué ma mère dis-je qui avait eu des relations coupables avec un comte Giordachi Koproli moitié grec moitié moldave écrivit à mon père pour tout lui dire et lui demander le divorce s'appuyant dans cette demande sur ce qu'elle ne voulait pas elle une branque au vent demeurait la femme d'un homme qui se faisait de jour en jour plus étranger à son pays hélas mon père n'eut pas besoin d'accorder son consentement à cette demande qui peut vous paraître étrange à vous mais qui chez nous est la chose la plus commune et la plus naturelle mon père venait de mourir d'un anévrisme dont il souffrait depuis longtemps et ce fut moi qui reçu la lettre je n'avais rien à faire sinon des voeux bien sincères pour le bonheur de ma mère ces voeux une lettre de moi les lui porta en lui annonçant qu'elle était veuve cette même lettre lui demandait pour moi la permission de continuer mes voyages permission qui me fut accordée mon intention bien positive était de me fixer en France ou en Allemagne pour ne point me trouver en face d'un homme qui me détestait et que je ne pouvais aimer c'est à dire du mari de ma mère quand tout à coup j'appris que le comte Giordaki Coproli venait d'être assassiné à ce que l'on disait par les anciens Cossacks de mon père je me hâtais de revenir j'aimais ma mère je comprenais son isolement son besoin d'avoir auprès d'elle dans un pareil moment les personnes qui pouvaient lui être chères sans qu'elle eût jamais eu pour moi un amour bien tendre j'étais son fils je rentrais un matin sans être attendu dans le château de nos pères j'ai trouvé un jeune homme que je pris d'abord pour un étranger et que je sus ensuite être mon frère c'était Kostaki le fils de l'adultère qu'un second mariage a légitimé Kostaki c'est-à-dire la créature indomptable que vous avez vue dont les passions sont la seule loi qui n'a rien de sacré en ce monde que sa mère qui m'obéit comme le tigre obéit aux bras qu'il a domptés mais avec un éternel rugissement entretenu par le vague espoir de me dévorer un jour dans l'intérieur du château dans la demeure des Brancovents et des Vévadis je suis encore le maître mais une fois dehors de cette enceinte une fois en pleine campagne il redevient le sauvage enfant des bois et des monts qui veut faire tout ployer sous sa volonté de faire comment a-t-il cédé aujourd'hui comment ces hommes ont-ils cédé je n'en sais rien une vieille habitude un reste de respect mais je ne voudrais pas hasarder une nouvelle épreuve restez ici ne quittez pas cette chambre cette cour l'intérieur des murailles enfin je réponds de tout faites un pas hors du château je ne réponds plus de rien que de me faire tuer pour vous défendre ne pourrais-je donc selon les désirs de mon père continuer ma route vers le couvent de Sarastro faites essayez ordonnez je vous accompagnerai mais moi je resterai en route et vous 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 n'arriverez pas que faire alors rester ici attendre prendre conseil des événements profitez des circonstances supposez que vous êtes tombé dans un repère de bandit et que votre courage seul peut vous tirer d'affaire que votre sang-froid seul peut vous sauver ma mère malgré sa préférence pour Kostaki le fils de son amour est bonne et généreuse d'ailleurs c'est une branque au vent c'est-à-dire une vraie princesse vous la verrez elle vous défendra des brutales passions de Kostaki mettez-vous sous sa protection vous êtes belle elle vous aimera d'ailleurs il me regarda avec une expression indéfinissable qui pourrait vous voir et ne pas vous aimer venez maintenant dans la salle du souper où elle nous attend ne montrez ni embarras ni défiance parlez-en polonais personne ne connaît cette langue ici je traduirai vos paroles à ma mère et soyez tranquille je ne dirai que ce qu'il faudra dire surtout pas un mot sur ce que je viens de vous révéler qu'on ne se doute pas que nous nous entendons vous ignorez encore la ruse et la dissimulation du plus sincère entre nous venez je le suivis dans cet escalier éclairé par des torches de résine brûlant à des mains de fer qui sortaient des murailles il était évident que c'était pour moi qu'on avait fait cette illumination inaccoutumée nous arrivâmes à la salle à manger aussitôt que Grégorisca en eut ouvert la porte et eut en Moldave prononcé un mot que j'ai su depuis vouloir dire l'étrangère une grande femme s'avança vers nous c'était la princesse Brancovent elle portait ses cheveux blancs nattés autour de sa tête elle était coiffée d'un petit bonnet de martre zibeline surmonté d'une aigrette témoignage de son origine princière elle portait une espèce de tunique de drap d'or au corsage semé de pierreries recouvrant une longue robe d'étoffe turque garnie de fourrure pareille à celle du bonnet elle tenait à la main un chapelet à grains d'ambre qu'elle roulait très vite entre ses doigts à côté d'elle était Kostaki portant le splendide et majestueux costume magiard sous lequel il me sembla plus étrange encore c'était une robe de velours vert à large manche tombant au-dessous du genou des pantalons de cachemire rouge des babouches de marocains brodés d'or sa tête était découverte et ses longs cheveux bleus à force d'être noirs tombaient sur son cou nu qu'accompagnait seulement le léger filet blanc d'une chemise de soie il me salua gauchement et prononça en moldave quelques mots qui restèrent inintelligibles pour moi vous pouvez parler français mon frère dit grégorisca madame est polonaise et entend cette langue alors Kostaki prononça en français quelques paroles presque aussi inintelligibles pour moi que celles qu'il avait prononcées en moldave mais la mère étendant gravement le bras les interrompit il était évident pour moi qu'elle déclarait à ses fils que c'était à elle à me recevoir alors elle commença en moldave un discours de bienvenue auquel sa physionomie donnait un sens facile à expliquer elle me montra la table m'offrit un siège près d'elle désigna du geste la maison toute entière comme pour me dire qu'elle était à moi et s'assayant la première avec une dignité bienveillante elle fit un signe de croix et commença une prière alors chacun prit sa place place fixée par l'étiquette Grégorisca près de moi j'étais l'étrangère et par conséquent je créai une place d'honneur à Kostaki près de sa mère Smerande c'était ainsi que s'appelait la princesse Grégorisca lui aussi avait changé de costume il portait la tunique magiard comme son frère seulement cette tunique était de velours grenat et ses pantalons de cachemire bleu une magnifique décoration pendait à son cou c'était le nichan du sultan Mahmoud le reste des commencaux de la maison soupaient à la même table chacun au rang que lui donnait sa position parmi les amis ou parmi les serviteurs le souper fut triste pas une seule fois Kostaki ne m'adressa la parole quoique son frère eut toujours l'attention de me parler en français quant à la mère elle m'offrit de tout elle-même avec cet air solennel qui ne la quittait jamais Grégorisca avait dit vrai c'était une vraie princesse après le souper grégorisca s'avança vers sa mère il lui expliqua en langue moldave le besoin que je devais avoir d'être seule et combien le repos m'était nécessaire après les émotions d'une pareille journée Smerand fit de la tête un signe d'approbation me tendit la main me baisa au front comme elle eut fait de sa fille et me souhaita une bonne nuit dans son château Grégorisca ne s'était pas trompée ce moment de solitude je le désirais ardemment aussi remerciais-je la princesse qui vint me reconduire jusqu'à la porte où m'attendaient les deux femmes qui m'avaient déjà conduite dans ma chambre je la saluais à mon tour ainsi que ses deux fils et rentrais dans ce même appartement d'où j'étais sortie une heure auparavant le sofa était devenu un lit voilà le seul changement qui s'y fut fait je remerciais les femmes je leur fis signe que je me déshabillerai seule elles sortirent aussitôt avec des témoignages de respect qui indiquaient qu'elles avaient ordre de m'obéir en toute chose je restais dans cette chambre immense dont ma lumière en se déplaçant n'éclairait que les parties que j'en parcourais sans jamais pouvoir en éclairer l'ensemble singulier jeu de lumière qui établissait une lutte entre la lueur de ma bougie et les rayons de la lune qui passaient par ma fenêtre sans rideau outre la porte par laquelle j'étais entrée et qui donnait sur l'escalier deux autres portes s'ouvraient sur ma chambre mais d'énormes verrous placés à ces portes et qui se tiraient de mon côté suffisaient pour me rassurer j'allais à la porte d'entrée que je visitais cette porte comme les autres avait ses moyens de défense j'ouvris ma fenêtre elle donnait sur un précipice je compris que Grigorisca avait fait de cette chambre un choix réfléchi enfin en revenant à mon sofa je trouvais sur la table placé à mon chevet un petit billet plié je l'ouvris et l'us en polonais dormez tranquille vous n'avez rien à craindre tant que vous demeurerez dans l'intérieur du château Grigorisca je suivis le conseil qui m'était donné et la fatigue l'emportant sur mes préoccupations je me couchais et m'endormis fin du deuxième chapitre troisième chapitre les deux frères à dater de ce moment je fus établi au château et à dater de ce moment commença le drame que je vais que je vais vous raconter Kostaki dès le lendemain me dit qu'il m'aimait déclara que je serais à lui et non à un autre et qu'il me tuerait plutôt que de me laisser appartenir à qui que ce fut Grigorisca ne dit rien mais il m'entoura de soins et d'attention toutes les ressources d'une éducation brillante tous les souvenirs d'une jeunesse passée dans les plus nobles cours de l'Europe furent employés pour me plaire hélas ce n'était pas difficile au premier son de sa voix j'avais senti que cette voix caressait mon âme au premier regard de ses yeux j'avais senti que ce regard pénétrait jusqu'à mon coeur au bout de trois mois Kostaki m'avait cent fois répété qu'il m'aimait et je le haïssais au bout de trois mois Grigorisca ne m'avait pas encore dit un seul mot d'amour et je sentais que lorsqu'il l'exigerait je serais tout à lui Kostaki avait renoncé à ses courses il ne quittait plus le château il avait momentanément abdiqué en faveur d'une espèce de lieutenant qui de temps en temps venait lui demander ses ordres et disparaissait Smerand aussi m'aimait d'une amitié passionnée dont l'expression me faisait peur elle protégeait visiblement Kostaki et semblait être plus jalouse de moi qu'il ne l'était lui-même seulement comme elle n'entendait ni le polonais ni le français et que moi je n'entendais pas le Moldave elle ne pouvait faire près de moi des instances bien pressantes en faveur de son fils mais elle avait appris à dire en français trois mots qu'elle me répétait chaque fois que ses lèvres se posaient sur mon front Kostaki m'edvige un jour j'appris une nouvelle terrible et qui venait mettre le comble à mes malheurs la liberté avait été rendue à ces quatre hommes qui avaient survécu au combat ils étaient repartis pour la Pologne en engageant leur parole que l'un d'eux reviendrait avant trois mois me donner des nouvelles de mon père l'un d'eux reparut en effet un matin notre château avait été pris brûlé et rasé et mon père s'était fait tuer en le défendant j'étais désormais seule au monde Kostaki redoubla d'instance esmerande de tendresse mais cette fois je prétextais le deuil de mon père Kostaki insista disant que plus j'étais isolé plus j'avais besoin d'un soutien sa mère insista comme et avec lui plus que lui peut-être Grégorisca m'avait parlé de cette puissance que les Moldaves ont sur eux-mêmes lorsqu'ils ne veulent pas laisser lire dans leurs sentiments il en était lui un vivant exemple il était impossible d'être plus certaine de l'amour d'un homme que je ne l'étais du sien et cependant si l'on m'eût demandé sur quelle preuve reposait cette certitude il n'eût été impossible de le dire nul dans le château n'avait vu sa main toucher la mienne ses yeux cherchaient les miens la jalousie seule pouvait éclairer Kostaki sur cette rivalité comme mon amour seul pouvait m'éclairer sur cet amour cependant je l'avoue cette puissance de Grégorisca sur lui-même m'inquiétait je croyais certainement mais ce n'était pas assez j'avais besoin d'être convaincu lorsqu'un soir comme je venais de rentrer dans ma chambre j'entendais frapper doucement à l'une de ces deux portes que j'ai désignées comme fermant en dedans à la manière dont on frappait je devinais que cet appel était celui d'un ami je m'approchais et je demandais qui était là Grégorisca répondit une voix à l'accent de laquelle il n'y avait pas de danger que je me trompasse que me voulez-vous lui demandai-je toute tremblante si vous avez confiance en moi dit Grégorisca si vous me croyez un homme d'honneur accordez-moi ma demande quelle est-elle éteignez votre lumière comme si vous étiez couché et dans une demi-heure ouvrez-moi votre porte revenez dans une demi-heure fut ma réponse j'éteignis ma lumière et j'attendis mon coeur battait avec violence car je comprenais qu'il s'agissait de quelques événements importants la demi-heure s'écoula j'entendis frapper plus doucement encore que la première fois pendant l'intervalle j'avais tiré les verrous je n'eus donc qu'à ouvrir la porte Grégorisca entra et sans même qu'il me le dit je repoussai la porte derrière lui et fermai les verrous il resta un moment muet et immobile m'imposant silence du geste puis lorsqu'il se fut assuré que nul danger urgent ne nous menaçait il m'emmena au milieu de la vaste chambre et sentant à mon tremblement que je ne saurais rester debout il alla me chercher une chaise oh mon dieu lui dis-je qui a-t-il donc et pourquoi tant de précautions parce que ma vie ce qui ne serait rien parce que la vôtre peut-être aussi dépende de la conversation que nous allons avoir je lui saisis la main tout effrayé il porta ma main à ses lèvres tout en me regardant pour me demander pardon d'une pareille audace je baissais les yeux c'était consentir je vous aime me dit-il de sa voix mélodieuse comme un chant m'aimez-vous oui lui répondis-je consentiriez-vous à être ma femme oui il passa la main sur son front avec une profonde aspiration de bonheur alors vous ne refuserez pas de me suivre je vous suivrai partout car vous comprenez continua-t-il que nous ne pouvons être heureux qu'en fuyant oh oui m'écriai-je fuyons silence fit-il en tressaillant silence vous avez raison et je me rapprochais toute tremblante de lui voici ce que j'ai fait me dit-il voici ce qui fait que j'ai été si longtemps sans vous avouer que je vous aimais c'est que je voulais une fois sûr de votre amour que rien ne puisse opposer à notre union je suis riche je suis riche Edwige immensément riche mais à la façon des seigneurs moldaves riche de terre de troupeaux de serfs et bien j'ai vendu au monastère de Angot pour un million de terre de troupeaux de villages ils m'ont donné pour trois cent mille francs de pierreries pour cent mille francs d'or le reste en lettres de change surviennent un million vous suffira-t-il ? je lui serrai la main votre amour me suffit Grégorisca juger Eh bien écoutez demain je vais au monastère de Angot pour prendre mes derniers arrangements avec le supérieur il me tient des chevaux près ces chevaux nous attendront à partir de neuf heures cachés à cent pas du château après souper vous remontez comme aujourd'hui comme aujourd'hui vous éteignez votre lumière comme aujourd'hui j'entre chez vous mais demain au lieu d'en sortir seul vous me suivez nous gagnons la porte qui donne sur la campagne nous trouvons nos chevaux nous nous élançons dessus et après-demain au jour nous avons fait trente lieux que ne sommes-nous à après-demain cher Edwige Grégorisca me serra contre son coeur nos lèvres se rencontrèrent oh il l'avait bien dit c'était un homme d'honneur à qui j'avais ouvert la porte de ma chambre mais il le comprit bien si je ne lui appartenais pas de corps je lui appartenais d'âme la nuit s'écoula sans que je puisse dormir un seul instant je me voyais fuyant avec Grégorisca je me sentais emporté par lui comme je l'avais été par Kostaki seulement cette fois cette course terrible effrayante funèbre se changeait en une douce et ravissante étreinte à laquelle la vitesse ajoutait la volupté car la vitesse a aussi une volupté à elle le jour vint je descendis il me sembla qu'il y avait quelque chose de plus sombre encore qu'à l'ordinaire dans la façon dont Kostaki me salua son sourire n'était même plus une ironie c'était une menace quant à Smerand elle me parut la même que d'habitude pendant le déjeuner Grégorisca ordonna ses chevaux Kostaki ne parut faire aucune attention à cet ordre vers onze heures il nous salua annonçant son retour pour le soir seulement et priant sa mère de ne pas l'attendre à dîner puis se retournant vers moi il me pria à mon tour d'agréer ses excuses il sortit l'oeil de son frère le suivit jusqu'au moment où il quitta la chambre et en ce moment il jaillit de cet oeil un tel éclair de haine que je frissonnais la journée s'écoula au milieu de trance que vous pouvez concevoir je n'avais fait confidence de nos projets à personne à peine même dans mes prières si j'avais osé en parler à Dieu il me semblait que ces projets étaient connus de tout le monde et que chaque regard qui se fixait sur moi pouvait pénétrer et lire au fond de mon cœur le dîner fut un supplice sombre et taciturne Kostaki parlait rarement cette fois il se contenta d'adresser deux ou trois fois la parole en Moldave à sa mère et chaque fois l'accent de sa voix me fit tressaillir quand je me levais pour remonter à ma chambre Smerand comme d'habitude m'embrassa et en m'embrassant elle me dit cette phrase que depuis huit jours je n'avais point entendu sortir de sa bouche Kostaki M. Edwige Cette phrase me poursuivit comme une menace une fois dans ma chambre il me semblait qu'une voix fatale murmurait à mon oreille Kostaki M. Edwige Or l'amour de Kostaki Grégorisca me l'avait dit c'était la mort Vers sept heures du soir et comme le jour commençait à baisser je vis Kostaki traverser la cour il se retourna pour regarder de mon côté mais je me rejetais en arrière afin qu'il ne pût me voir J'étais inquiète car aussi longtemps que la position de ma fenêtre m'avait permis de le suivre je l'avais vu se dirigeant vers les écuries Je me hasardais à tirer les verrous de ma porte et à me glisser dans la chambre voisine d'où je pouvais voir tout ce qu'il allait faire En effet il se rendait aux écuries Il en fit sortir alors lui-même son cheval favori le scella de ses propres mains et avec le soin d'un homme qui attache la plus grande importance au moindre détail Il avait le même costume sous lequel il m'était apparu pour la première fois Seulement pour toute arme il portait son sabre Son cheval scellé il jeta les yeux encore une fois sur la fenêtre de ma chambre Puis ne me voyant pas il sauta en selle se fit ouvrir la même porte par laquelle il était sorti et par laquelle devait rentrer son frère et s'éloigna au galop dans la direction du monastère de Angot Alors mon cœur se serra d'une façon terrible Un pressentiment fatal me disait que Kostaki allait au devant de son frère Je restais à cette fenêtre tant que je pus distinguer cette route qui à un quart de lieu du château faisait un coude et se perdait dans le commencement d'une forêt Mais la nuit descendit à chaque instant plus épaisse La route finit par s'effacer tout à fait Je restais encore Enfin mon inquiétude par son excès même me rendit ma force et comme c'était évidemment dans la salle d'en bas que je devais avoir les premières nouvelles de l'un ou de l'autre des deux frères Je descendis Mon premier regard fut pour Smérande Je vis au calme de son visage qu'elle ne ressentait aucune appréhension Elle donnait ses ordres pour le souper habituel et les couverts des deux frères étaient à leur place Je n'osais interroger personne D'ailleurs qui eussais-je interrogé Personne au château excepté Kostaki et Grégorisca ne parlaient aucune des deux seules langues que je parlasse Au moindre bruit je tressaillais C'était à neuf heures ordinairement que l'on se mettait à table pour le souper J'étais descendue à huit heures et demie Je suivais des yeux l'aiguille des minutes dont la marche était presque visible sur le vaste cadran de l'horloge L'aiguille voyageuse franchit la distance qui la séparait du car Le car sonna La vibration retentit sombre et triste Puis l'aiguille reprit sa marche silencieuse et je la vis de nouveau parcourir la distance avec la régularité et la lenteur d'une pointe de compas Quelques minutes avant neuf heures il me sembla entendre le galop d'un cheval dans la cour Smerande l'entendit aussi car elle tourna la tête du côté de la fenêtre mais la nuit était trop épaisse pour qu'elle pût voir Oh ! si elle m'eût regardé en ce moment comme elle eût pu deviner ce qui se passait dans mon cœur On avait entendu que le trop d'un seul cheval et c'était tout simple Je savais bien moi qu'il ne reviendrait qu'un seul cavalier Mais lequel ? Des pas résonnaient dans l'antichambre Ses pas étaient lents et semblaient pleins d'hésitation Chacun de ses pas semblait peser sur mon cœur La porte s'ouvrit Je vis dans l'obscurité se dessiner une ombre Cette ombre s'arrêta un moment sur la porte Mon cœur était suspendu L'ombre s'avança et au fur et à mesure qu'elle entrait dans le cercle de lumière je respirais Je reconnus Grégorisca Un instant de doute de plus et mon cœur se brisait Je reconnus Grégorisca mais pâle comme un mort Rien qu'à le voir on devinait que quelque chose de terrible venait de se passer Est-ce toi Kostaki ? demanda Smerand Non ma mère répondit Grégorisca d'une voix sourde Ah vous voilà dit-elle et depuis quand votre mère doit-elle vous attendre ? Ma mère répondit Grégorisca en jetant un coup d'œil sur la pendule Il n'est que neuf heures En même temps en effet neuf heures sonnèrent C'est vrai dit Smerand Où est votre frère ? Mais moi je songeais que c'était la même question que Dieu avait faite à Cain Grégorisca ne répondit point Personne n'a-t-il vu Kostaki ? demanda Smerand L'Evatar ou Majordome s'informa autour de lui Vers les sept heures dit-il le comte a été aux écuries à séler sans cheval lui-même et est parti par la route de Ango En ce moment mes yeux rencontrèrent les yeux de Grégorisca je ne sais si c'était une réalité ou une hallucination il me sembla qu'il avait une goutte de sang au milieu du front Je portais lentement mon doigt à mon propre front indiquant l'endroit où je croyais voir cette tâche Grégorisca me comprit il prit son mouchoir et s'essuya Oui, oui murmura Smerand il aura rencontré quelques courses quelques loups qu'il se sera amusé à poursuivre voilà pourquoi un enfant fait attendre sa mère Où l'avez-vous laissé Grégorisca Dites Ma mère répondit Grégorisca d'une voix émue mais assurée mon frère et moi ne sommes pas sortis ensemble C'est bien dit Smerand que l'on serve que l'on se mette à table et que l'on ferme les portes ceux qui seront dehors coucheront dehors Les deux premières parties de cet ordre furent exécutées à la lettre Smerand prit sa place Grégorisca s'assit à sa droite et moi à sa gauche puis les serviteurs sortirent pour accomplir la troisième c'est-à-dire pour fermer les portes du château En ce moment on entendit un grand bruit dans la cour et un valet tout effaré entra dans la salle en disant Princesse le cheval du comte Kostaki vient de rentrer dans la cour seule et tout couvert de sang Oh ! murmura Smerand en se dressant pâle et menaçante C'est ainsi qu'est rentré un soir le cheval de son père Je jetais les yeux sur Grégorisca Il n'était plus pâle il était livide En effet le cheval du comte Coproli était rentré un soir dans la cour du château tout couvert de sang et une heure après les serviteurs avaient retrouvé et rapporté le corps couvert de blessures Smerand prit une torche des mains d'un des valets s'avança vers la porte l'ouvrit et descendit dans la cour Le cheval tout effaré était contenu malgré lui par trois ou quatre serviteurs qui unissaient leurs efforts pour l'apaiser Smerand s'avança vers l'animal regarda le sang qui tachait sa selle et reconnut une blessure au haut de son front Kostaki a été tué en face dit-elle en duel et par un seul ennemi Cherchez son corps enfant plus tard nous chercherons son meurtrier Comme le cheval était rentré par la porte de Ango tous les serviteurs se précipitèrent par cette porte et on vit leurs torches s'égarer dans la campagne et s'enfoncer dans la forêt comme dans un beau soir d'été on voit scintiller les lucioles dans les plaines de Nice et de Pise Smerand comme si elle eût été convaincue que la recherche ne serait pas longue attendit debout à la porte pas une larme ne coulait des yeux de cette mère désolée et cependant on sentait gronder le désespoir au fond de son cœur Grégorisca se tenait derrière elle et j'étais près de Grégorisca il avait un instant en quittant la salle eu l'intention de m'offrir le bras mais il n'avait point osé au bout d'un quart d'heure à peu près on vit au tournant du chemin reparaître une torche puis deux puis toutes les torches seulement cette fois au lieu de s'éparpiller dans la campagne elles étaient massées autour d'un centre commun ce centre commun on peut bientôt voir qu'il se composait d'une litière et d'un homme étendu sur cette litière le cortège funèbre s'avançait lentement mais il s'avançait au bout de dix minutes il fut à la porte en apercevant la mère vivante qui attendait le fils mort ceux qui le portaient se découvrirent instinctivement puis ils rentrèrent silencieux dans la cour Smerande se mit à leur suite et nous nous suivîmes Smerande on atteignit ainsi la grande salle dans laquelle on déposa le corps alors faisant un geste de suprême majesté Smerande écarta tout le monde et s'approchant du cadavre elle mit un genou en terre devant lui écarta les cheveux qui faisaient un voile à son visage le contempla longtemps les yeux toujours secs puis ouvrant la robe moldave elle écarta la chemise souillée de sang cette blessure était au côté droit de la poitrine elle avait dû être faite par une lame droite et coupante des deux côtés je me rappelais avoir vu le jour même au côté de Grégorisca le long couteau de chasse qui servait de baïonnette à sa carabine je cherchais à son côté cette arme mais elle avait disparu Smerande demanda de l'eau trempa son mouchoir dans cette eau et lava la plaie un sang frais et pur vint rougir les lèvres de la blessure le spectacle que j'avais sous les yeux présentait quelque chose d'atroce et de sublime à la fois cette vaste chambre enfumée par les torches de résine ses visages barbares ses yeux brillants de férocité ses costumes étranges cette mère qui calculait à la vue du sang encore chaud depuis combien de temps la mort lui avait pris son fils ce grand silence interrompu seulement par les sanglots de ses brigands dont Costa qui était le chef tout cela je le répète était atroce et sublime à voir enfin Smerand approcha ses lèvres du front de son fils puis se relevant puis rejetant en arrière les longues nattes de ses cheveux blancs qui s'étaient déroulés Grégorisca dit-elle Grégorisca tressaillit secoua la tête et sortant de son atonie ma mère répondit-il venez ici mon fils et écoutez-moi Grégorisca grégorisca obéit en frémissant mais il obéit à mesure qu'il approchait du corps le sang plus abondant et plus vermeil sortait de la blessure heureusement Smerand ne regardait plus de ce côté car à la vue de ce sang accusateur elle n'eut plus eu besoin de chercher qui était le meurtrier Grégorisca dit-elle je sais bien que Kostaki et toi vous ne vous aimiez point je sais bien que tu es ou évadie par ton père et lui coprolie par le sien mais par votre mère vous étiez tous deux des brancovents je sais que toi tu es un homme des villes d'Occident et lui un enfant des montagnes orientales mais enfin par le ventre qui vous a porté tous deux vous êtes frère et bien Grégorisca je veux savoir si nous allons porter mon fils auprès de son père sans que le serment ait été prononcé si je puis pleurer tranquille enfin comme une femme me reposant sur vous c'est-à-dire sur un homme de la punition nommez-moi le meurtrier de mon frère madame et ordonnez je vous jure qu'avant une heure si vous l'exigez il aura cessé de vivre jurez toujours Grégorisca jurez sous peine de ma malédiction entendez-vous mon fils jurez que le meurtrier mourra que vous ne laisserez pas pierre sur pierre de sa maison que sa mère ses enfants ses frères sa femme ou sa fiancée périront de votre main jurez et en jurant appelez sur vous la colère du ciel si vous manquez à ce serment sacré si vous manquez à ce serment sacré soumettez-vous à la misère à l'exécration de vos amis à la malédiction de votre mère Grégorisca étendit la main sur le cadavre je jure que le meurtrier mourra dit-il à ce serment étrange et dont moi et le mort peut-être pouvions nous seuls comprendre le véritable sens je vis ou je crus voir s'accomplir un effroyable prodige les yeux du cadavre se rouvrirent et s'attachèrent sur moi plus vivants que je ne les avais jamais vus et je sentis comme si ce double rayon eût été palpable pénétrer un fer brûlant jusqu'à mon cœur c'était plus que je n'en pouvais supporter je m'évanouis fin du chapitre 3 chapitre 4 le monastère de Angot quand je me réveillais j'étais dans ma chambre couchée sur mon lit une des deux femmes veillait près de moi je demandais où était Smerande on me répondit qu'elle veillait près du corps de son fils je demandais où était Grégorisca on me répondit qu'il était au monastère de Angot il n'était plus question de fuite Kostaki n'était-il pas mort il n'était plus question de mariage pouvait-je épouser le fratricide trois jours et trois nuits s'écoulèrent ainsi au milieu de rêves étranges dans la veille ou dans mon sommeil je voyais toujours ces deux yeux vivants au milieu de ce visage mort c'était une vision horrible c'était le troisième jour que devait avoir lieu l'enterrement de Kostaki le matin de ce jour on m'apporta de la part de Smerande un costume complet de veuve je m'habillais et je descendis la maison semblait vide tout le monde était à la chapelle je m'acheminais vers le lieu de la réunion au moment où j'en franchis le seuil Smerande que je n'avais pas vue depuis trois jours vint à moi elle semblait une statue de la douleur d'un mouvement lent comme celui d'une statue elle posa ses lèvres glacées sur mon front et d'une voix qui semblait déjà sortir de la tombe elle prononça ses paroles habituelles Kostaki vous aime vous ne pouvez vous faire une idée de l'effet que produisirent sur moi ses paroles cette protestation d'amour faite au présent au lieu d'être faite au passé ce vous aime au lieu de vous aimer cet amour d'outre-tombe qui venait chercher dans la vie produisit sur moi une impression terrible en même temps un étrange sentiment s'emparait de moi comme si j'eusse été en effet la femme de celui qui était mort et non la fiancée de celui qui était vivant ce cercueil m'attirait à lui malgré moi douloureusement comme on dit que le serpent attire l'oiseau qu'il fascine je cherchais des yeux Grégorisca je l'aperçus pâle et debout contre une colonne ses yeux étaient au ciel je ne puis dire s'il me vit les moines du couvent de Rango entouraient le corps en chantant des psalmodis du rite grec quelquefois si harmonieuse plus souvent si monotone je voulais prier aussi moi mais la prière expirait sur mes lèvres mon esprit était tellement bouleversé qu'il me semblait bien plutôt assister à un consistoire de démons qu'à une réunion de prêtres au moment où l'on enleva le corps je voulais le suivre mais mes forces s'y refusèrent je sentis mes jambes craquer sous moi et je m'appuyais à la porte alors Smerand vint à moi et fit un signe à Grégorisca Grégorisca obéit et s'approcha alors Smerand m'adressa la parole en langue moldave ma mère m'ordonne de vous répéter mot pour mot ce qu'elle va dire fit Grégorisca alors Smerand parla de nouveau quand elle eut fini voici les paroles de ma mère dit-il vous pleurez mon fils Edwige vous l'aimiez n'est-ce pas je vous remercie de vos larmes et de votre amour désormais vous êtes autant ma fille que si Kostaki eût été votre époux vous avez désormais une patrie une mère une famille répandons la somme de l'âme que l'on doit aux morts puis ensuite redevenons toutes deux dignes de celui qui n'est plus moi sa mère vous sa femme adieu rentrez chez vous moi je vais suivre mon fils jusqu'à sa dernière demeure à mon tour je m'enfermerai avec ma douleur et vous ne me verrez que lorsque je l'aurai vaincu soyez tranquille je la tuerai car je ne veux pas qu'elle me tue je ne pus répondre à ces paroles de Smerand traduites par Grégorisca que par un gémissement je remontai dans ma chambre le convoi s'éloigna je le vis disparaître à l'angle du chemin le couvent de Hango n'était qu'à une demi-lieue du château en droite ligne mais les obstacles du sol forçaient la route de dévier et en suivant la route ils s'éloignaient de près de deux heures nous étions au mois de novembre les journées étaient redevenues froides et courtes à 5 heures du soir il faisait nuit close vers 7 heures je vis reparaître des torches c'était le cortège funèbre qui rentrait le cadavre reposait dans le tombeau de ses pères tout était dit je vous ai dit à quelle obsession étrange je vivais en proie depuis le fatal événement qui nous avait tous habillés de deuil et surtout depuis que j'avais vu se rouvrir et se fixer sur moi les yeux que la mort avait fermé ce soir-là accablé par les émotions de la journée j'étais plus triste encore j'écoutais sonner les différentes heures à l'horloge du château et je m'attristais au fur et à mesure que le temps envolé me rapprochait de l'instant où Costacchi avait dû mourir j'entendis sonner neuf heures moins un quart alors une étrange sensation s'empara de moi c'était une terreur frissonnante qui courait par tout mon corps et le glacer puis avec cette terreur quelque chose comme un sommeil invincible qui alourdissait mes sens ma poitrine s'oppressa mes yeux se voilèrent j'étendis les bras et j'allais à reculons tomber sur mon lit cependant mes sens n'avaient pas tellement disparu que je ne pus s'entendre comme un pas qui s'approchait de ma porte puis il me sembla que ma porte s'ouvrait puis je ne vis et n'entendis plus rien seulement je sentis une vive douleur au cou après quoi je tombais dans une léthargie complète à minuit je me réveillais ma lampe brûlait encore je voulus me lever mais j'étais si faible qu'il me fallut m'y reprendre à deux fois cependant je vainquis cette faiblesse et comme éveillé j'éprouvais au cou la même douleur que j'avais éprouvée dans mon sommeil je me traînais en m'appuyant contre la muraille jusqu'à la glace et je regardais quelque chose de pareil à une piqûre d'épingle marquait l'artère de mon cou je pensais que quelque insecte m'avait mordu pendant mon sommeil et comme j'étais écrasée de fatigue je me couchais et je m'endormis le lendemain je me réveillais comme d'habitude comme d'habitude je voulus me lever aussitôt que mes yeux furent ouverts mais j'éprouvais une faiblesse que je n'avais éprouvée encore qu'une seule fois dans ma vie le lendemain d'un jour où j'avais été saignée je m'approchais de ma glace et je fus frappée de ma pâleur la journée se passa triste et sombre j'éprouvais une chose étrange où j'étais j'avais le besoin de rester tout déplacement était une fatigue la nuit vint on m'apporta ma lampe mes femmes je le compris du moins à leurs gestes m'offraient de rester près de moi je les remerciais elles sortirent à la même heure que la veille j'éprouvais les mêmes symptômes je voulus me lever alors et appeler du secours mais je ne pus aller jusqu'à la porte j'entendis vaguement le timbre de l'horloge sonnant neuf heures moins un quart les pas résonnaient la porte s'ouvrit mais je ne voyais je n'entendais plus rien comme la veille j'étais allée tomber renversée sur mon lit comme la veille j'éprouvais une douleur aiguë au même endroit comme la veille je me réveillais à minuit seulement je me réveillais plus faible et plus pâle que la veille le lendemain encore l'horrible obsession se renouvela j'étais décidée à descendre auprès de Smerand si faible que je fusse lorsqu'une de mes femmes entra dans ma chambre et prononça le nom de Grégorisca Grégorisca venait derrière elle je voulus me lever pour le recevoir mais je retombais sur mon fauteuil il jeta un cri en m'apercevant et voulut s'élancer vers moi mais j'eus la force d'étendre le bras vers lui que venez-vous faire ici lui demandai-je hélas dit-il je venez vous dire adieu je venez vous dire que je quitte ce monde qui m'est insupportable sans votre amour et sans votre présence je venez vous dire que je me retire au monastère de Rango ma présence vous est ôtée Grégorisca lui répondis-je mais non mon amour hélas je vous aime toujours et ma grande douleur c'est que désormais cet amour soit presque un crime alors je puis espérer que vous prierez pour moi Elvige oui seulement je ne prierai pas longtemps ajoutai-je avec un sourire qu'avez-vous donc en effet et pourquoi êtes-vous si pâle j'ai que Dieu prend pitié de moi sans doute et qu'il m'appelle à lui Grégorisca s'approcha de moi me prit une main que je n'eus pas la force de lui retirer et me regardant fixement cette pâleur n'est point naturelle Elvige d'où vient-elle dites si je vous le disais Grégorisca vous croiriez que je suis folle non non dites Elvige je vous en supplie nous sommes ici dans un pays qui ne ressemble à aucun autre pays dans une famille qui ne ressemble à aucune autre famille dites dites tout je vous en supplie je lui racontai tout cette étrange hallucination qui me prenait à cette heure où Kostaki avait dû mourir cette terreur cet engourdissement ce froid de glace cette prostration qui me couchait sur mon lit ce bruit de pas que je croyais entendre cette porte que je croyais voir s'ouvrir enfin cette douleur aiguë suivie d'une pâleur et d'une faiblesse sans cesse croissante j'avais cru que mon récit paraîtrait à Grégorisca un commencement de folie et je l'achevais avec une certaine timidité quand au contraire je vis qu'il prêtait à ce récit une attention profonde après que j'eus cessé de parler il réfléchit un instant ainsi demanda-t-il vous vous endormez chaque soir à neuf heures moins un quart oui quelque effort que je fasse pour résister au sommeil ainsi vous croyez voir s'ouvrir votre porte oui quoi que je la ferme au verrou ainsi vous ressentez une douleur aiguë au cou oui quoi qu'à peine mon cou conserve la trace d'une blessure voulez-vous permettre que je vois dit-il je renversai ma tête sur mon épaule il examina cette cicatrice Edwige dit-il après un instant avez-vous confiance en moi vous le demandez répondis-je croyez-vous en ma parole comme je crois aux saints évangiles et bien Edwige sur ma parole je vous jure que vous n'avez pas huit jours à vivre si vous ne consentez pas à faire aujourd'hui même ce que je vais vous dire et si j'y consente si vous y consentez vous serez sauvés peut-être peut-être il se tut quoi qu'il doive arriver Grégorisca repris-je je ferai ce que vous m'ordonnerez de faire eh bien écoutez dit-il et surtout ne vous effrayez pas dans votre pays comme en Hongrie comme dans notre Roumanie il existe une tradition je frissonnais car cette tradition m'était revenue à la mémoire ah dit-il vous savez ce que je veux dire oui répondis-je j'ai vu en Pologne des personnes soumises à cette horrible fatalité vous voulez parler des vampires n'est-ce pas oui dans mon enfance j'ai vu déterrer dans le cimetière d'un village appartenant à mon père 40 personnes mortes en 15 jours sans que l'on pût deviner la cause de leur mort parmi ces morts 17 ont donné tous les signes du vampirisme c'est-à-dire qu'on les a retrouvés frais vermeils et pareils à des vivants les autres étaient leurs victimes et que fit-on pour en délivrer le pays on leur enfonça un pieu dans le coeur et on les brûla ensuite oui c'est ainsi que l'on agit d'ordinaire mais pour nous cela ne suffit pas pour vous délivrer du fantôme je veux d'abord le connaître et de par le ciel je le connaîtrai oui et s'il le faut je lutterai corps à corps avec lui quel qu'il soit oh grégorisca m'écriai-je effrayé j'ai dit quel qu'il soit et je le répète mais il faut pour mener à bien cette terrible aventure que vous consentiez à tout ce que je vais exiger de vous dites tenez-vous prêts à cette heure descendez à la chapelle descendez-y seul il faut vaincre votre faiblesse Edwige il le faut là nous recevrons la bénédiction nuptiale consentez-y ma bien-aimée il faut pour vous défendre que devant Dieu et devant les hommes j'ai le droit de veiller sur vous nous remonterons ici et alors nous verrons oh grégorisca m'écriai-je si c'est lui il vous tuera ne craignez rien ma bien-aimée Edwige seulement consentez vous savez bien que je ferai tout ce que vous voudrez grégorisca à ce soir alors oui faites de votre côté ce que vous voulez faire et je vous seconderai de mon mieux allez il sortit un quart d'heure après je vis un cavalier bondissant sur la route du monastère c'était lui à peine l'eus-je perdu de vue que je tombais à genoux et que je priais comme on ne prie plus dans vos pays sans croyance et j'attendis cette heure offrant à Dieu et au sein l'holocauste de mes pensées je ne me relevais qu'au moment où sonnèrent sept heures j'étais faible comme une mourante pâle comme une morte je jetais sur ma tête un grand voile noir je descendis l'escalier me soutenant au muraille et me rendis à la chapelle sans avoir rencontré personne Grégorisca m'attendait avec le père Basile supérieur du couvent de Rango il portait aux côtés une épée sainte relique d'un vieux croisé qui avait pris Constantinople avec Ville Hardouin et Baudouin de Flandre Elvige dit-il en frappant de la main sur son épée avec l'aide de Dieu voici qui rompra le charme qui menace votre vie approchez donc résolument voici un saint homme qui après avoir reçu ma confession va recevoir nos serments la cérémonie commença jamais peut-être il n'y en eut de plus simple et de plus solennel à la fois nul n'assistait le peuple lui-même nous plaça sur la tête les couronnes nuptiales vêtus de deuil tous deux nous fîmes le tour de l'hôtel un cierge à la main puis le religieux ayant prononcé les paroles saintes ajouta allez maintenant mes enfants et que Dieu vous donne la force et le courage de lutter contre l'ennemi du genre humain vous êtes armés de votre innocence et de sa justice vous vaincrez le démon allez et soyez bénis nous baisâmes les livres saints et nous sortîmes de la chapelle alors pour la première fois je m'appuyais sur le bras de Grégorisca et il me sembla qu'au toucher de ce bras vaillant qu'au contact de ce noble coeur la vie rentrait dans mes veines je me croyais certaine de triompher puisque Grégorisca était avec moi nous remontâmes dans ma chambre huit heures et demie sonnées Edwige me dit alors Grégorisca nous n'avons pas de temps à perdre veux-tu t'endormir comme d'habitude et que tout se passe pendant ton sommeil veux-tu rester éveillé et tout voir près de toi je ne crains rien je veux rester éveillé je veux tout voir Grégorisca tira de sa poitrine un buis béni tout humide encore d'eau sainte et me le donna prends donc ce rameau dit-il couche-toi sur ton lit récite les prières à la Vierge et attends sans crainte Dieu est avec nous surtout ne laisse pas tomber ton rameau avec lui tu commanderas à l'enfer même ne m'appelle pas ne crie pas prie espère et attends je me couchais sur le lit je croisais mes mains sur ma poitrine sur laquelle j'appuyais le rameau béni quant à Grégorisca il se cacha derrière le dé dont j'ai déjà parlé et qui coupait l'angle de ma chambre je comptais les minutes et sans doute Grégorisca les comptait aussi de son côté les trois quarts sonnèrent le retentissement du marteau vibrait encore que je ressentis ce même engourdissement cette même terreur ce même froid glacial mais j'approchais le rameau béni de mes lèvres et cette première sensation se dissipa alors j'entendis bien distinctement le bruit de ce pas lent et mesuré qui retentissait dans l'escalier et qui s'approchait de ma porte puis ma porte s'ouvrit lentement sans bruit comme poussée par une force surnaturelle et alors la voix s'arrêta comme étouffée dans la gorge de la narratrice et alors continua-t-elle avec un effort j'aperçus démarche les yeux seuls ses yeux terribles étaient vivants à cette vue chose étrange au lieu de sentir redoubler mon épouvante je sentis croître mon courage Dieu me l'envoyait sans doute pour que je puisse juger ma position et me défendre contre l'enfer au premier pas que le fantôme fit vers mon lit je croisai ardiment mon regard avec ce regard de plomb et lui présentai le rameau béni le spectre essaya d'avancer mais un pouvoir plus fort que le sien le maintint à sa place il s'arrêta oh murmura-t-il elle ne dort pas elle sait tout il parlait en moldave et cependant j'entendais comme si ses paroles eussent été prononcées dans une langue que j'eusse comprise nous étions ainsi en face le fantôme et moi sans que mes yeux puissent se détacher des siens lorsque je vis sans avoir besoin de tourner la tête de son côté Grégorisca sortir de derrière la stale de bois semblable à l'ange exterminateur et tenant son épée à la main il fit le signe de la croix de la main gauche et s'avança lentement l'épée tendue vers le fantôme celui-ci à l'aspect de son frère avait à son tour tiré son sabre avec un éclat de rire terrible mais à peine le sabre eut-il touché le fer béni que le bras du fantôme retomba inerte près de son corps Kostaki poussa un soupir plein de lutte et de désespoir que me veux-tu dit-il à son frère au nom du dieu vivant dit Grégorisca je t'adjure de répondre parle dit le fantôme en grinçant des dents est-ce moi qui t'ai attendu non est-ce moi qui t'ai attaqué non est-ce moi qui t'ai frappé non tu t'es jeté sur mon épée voilà tout donc aux yeux de dieu et des hommes je ne suis pas coupable du crime de fratricide donc tu n'as pas reçu une mission divine mais infernale donc tu es sorti de la tombe non comme une ombre sainte mais comme un spectre maudit et tu vas rentrer dans ta tombe avec elle oui s'écria Kostaki en faisant un effort suprême pour s'emparer de moi seul s'écria à son tour Grégorisca cette femme m'appartient et en prononçant ses paroles du bout du fer béni il toucha la plaie vive Kostaki quelque chose quelque chose de pareil au passage de Don Juan et du commandeur le spectre reculant sous le glaive sacré sous la volonté irrésistible du champion de dieu celui-ci le suivant pas à pas sans prononcer une parole tous deux haletants tous deux livides le vivant poussant le mort devant lui et le forçant d'abandonner ce château qui était sa demeure dans le passé pour la tombe qui était sa demeure dans l'avenir oh c'était horrible à voir je vous jure et pourtant mue moi-même par une force supérieure invisible inconnue sans me rendre compte de ce que je faisais je me levais et je l'ai suivi nous descendîmes l'escalier éclairé seulement par les prunelles ardentes de Kostaki nous traversâmes ainsi la galerie ainsi la cour nous franchîmes ainsi la porte de ce même pas mesuré le spectre à reculons Grégorisca le bras tendu moi les suivants cette course fantastique dura une heure il fallait reconduire le mort à sa tombe seulement au lieu de suivre le chemin habituel Kostaki et Grégorisca avait coupé le terrain en droite ligne s'inquiétant peu des obstacles qui avaient cessé d'exister sous leurs pieds le sol s'aplanissait les torrents se desséchaient les arbres se reculaient les rocs s'écartaient le même miracle s'opérait pour moi qui s'opérait pour eux seulement tout le ciel me semblait couvert d'un crêpe noir la lune et les étoiles avaient disparu et je ne voyais toujours dans la nuit briller que les yeux de flamme du vampire nous arrivâmes ainsi à Rango ainsi nous passâmes à travers la haie d'arbousier qui servait de clôture au cimetière à peine entrée je distinguais dans l'ombre la tombe de Kostaki placée à côté de celle de son père j'ignorais qu'elle fût là et cependant je la reconnus cette nuit-là je savais tout au bord de la fosse ouverte Grégorisca s'arrêta Kostaki dit-il tout n'est pas encore fini pour toi et une voix du ciel me dit que tu seras pardonné si tu te repends promets-tu de rentrer dans ta tombe promets-tu de n'en plus sortir promets-tu de vouer enfin à Dieu le culte que tu as voué à l'enfer non répondit Kostaki te repends-tu demanda Grégorisca non pour la dernière fois Kostaki non et bien appelle à ton secours Satan comme j'appelle Dieu au mien et voyons cette fois encore à qui restera la victoire deux cris retentirent en même temps les fers se croisèrent tout jaillissant d'étincelles et le combat dura une minute qui me parut un siècle Kostaki tomba je vis se lever l'épée terrible je la vis s'enfoncer dans son corps et clouer ce corps à la terre fraîchement remuer un cri suprême et qui n'avait rien d'humain passa dans l'air j'accourus Grégorisca était resté debout méchancelant j'accourus et je le soutins dans mes bras êtes-vous blessé lui demandai-je avec anxiété non me dit-il mais dans un duel pareil cher Edwige ce n'est pas la blessure qui tue c'est la lutte j'ai lutté avec la mort j'appartiens à la mort amis amis m'écriai-je éloigne-toi éloigne-toi d'ici et la vie reviendra peut-être non dit-il voilà ma tombe Edwige mais ne perdons pas de temps prends un peu de cette terre imprégnée de son sang et applique-la sur la morsure qu'il t'a faite c'est le seul moyen de te préserver dans l'avenir de son horrible amour j'obéis en frissonnant je me baissais pour amasser cette terre sanglante et en me baissant je vis le cadavre cloué au sol l'épée bénite lui traversait le cœur et un sang noir et abondant sortait de sa blessure comme s'il venait seulement de mourir à l'instant même je pétris un peu de terre avec le sang et j'appliquais l'horrible talisman sur ma blessure maintenant mon Edwige adoré dit Grégorisca d'une voix affaiblie écoute bien mes dernières instructions quitte le pays aussitôt que tu pourras la distance seule est une sécurité pour toi le père Basile a reçu aujourd'hui mes volontés suprêmes et il les accomplira Edwige un baiser le dernier le seul Edwige je meurs et en disant ces mots Grégorisca tomba près de son frère dans toute autre circonstance au milieu de ce cimetière près de cette tombe ouverte avec ces deux cadavres couchés à côté l'un de l'autre je fusse devenu folle mais je l'ai déjà dit Dieu avait mis en moi une force égale aux événements dont il me faisait non seulement le témoin mais l'acteur au moment où je regardais autour de moi cherchant quelques secours je vis s'ouvrir la porte du cloître et les moines conduits par le père Basile s'avancèrent deux à deux portant des torches allumées et chantant les prières des morts le père Basile venait d'arriver au couvent il avait prévu ce qui s'était passé et à la tête de toute la communauté il se rendait au cimetière il me trouva vivante près des deux morts Kostaki avait le visage bouleversé par une dernière convulsion Grégorisca au contraire était calme et presque souriant comme l'avait recommandé Grégorisca on l'enterra près de son frère le chrétien gardant le damné Smerand en apprenant ce nouveau malheur et la part que j'y avais prise voulu me voir elle vint me trouver au couvent de Hango et a pris de ma bouche tout ce qui s'était passé dans cette terrible nuit je lui racontai dans tous ses détails la fantastique histoire mais elle m'écouta comme m'avait écouté Grégorisca sans étonnement sans frayeur Edwige vous êtes vierge et en moi la race s'éteint si mon fils vous a légué un million prenez-le après moi à part les lègues pieux que je compte faire vous aurez le reste de ma fortune maintenant suivez le conseil de votre époux retournez au plus vite dans les pays où Dieu ne permet point que s'accomplissent ces terribles prodiges je n'ai besoin de personne pour pleurer mes fils avec moi ma douleur demande la solitude à Dieu ne vous enquérez plus de moi mon sort à venir n'appartient plus qu'à moi et à Dieu et m'ayant embrassé sur le front comme d'habitude elle me quitta et vint s'enfermer au château de Brancovent huit jours après je partis pour la France comme l'avait espéré Grégorisca mes nuits cessèrent d'être fréquentées par le terrible fantôme ma santé même s'est rétablie et je n'ai gardé de cet événement que cette pâleur mortelle qui accompagne jusqu'au tombeau toute créature humaine qui a subi le baiser d'un vampire la dame se tut minuit sonna et j'oserais presque dire que le plus brave de nous tressaillit au timbre de la pendule fin du quatrième chapitre fin de la nouvelle d'Alexandre Dumas les monts Carpathes